Les enseignants d'un premier syndicat local, membres de la FAE, ont approuvé l'entente de principe conclue avec Québec. Ils ont donc désavoué leurs délégués syndicaux qui recommandaient de voter contre. Marie-Lise, on surveille deux autres votes importants ce soir. La Fédération autonome de l'enseignement, on le rappelle, représente à peu près 40 % des profs de la province et il y a neuf syndicats locaux qui y sont affiliés. Ce soir, on surveille le vote de deux syndicats, mais Michel, pour que l'entente conclue entre la FAE et le gouvernement soit officiellement enterrinée, il y a cinq syndicats qui doivent l'approuver sur neuf, en plus d'une majorité des membres. Regardons ensemble le portrait qu'on a actuellement. Vous allez le voir avec le premier tableau. Il y a trois syndicats qui recommandent ou recommandaient de rejeter l'offre. Je parle au passé parce que vous l'avez mentionné, d'entrée de jeu, la pointe de l'île. Oui, le syndicat recommandait un rejet, mais finalement, ça a été approuvé hier soir à 58 %. Le syndicat de Laval a surveillé ce soir. Les membres devront se prononcer et il y a la haute Yamaska. Ensuite, le prochain tableau, ce sont des syndicats locaux qui se prononcent en faveur, qui recommandent l'approbation de cette entente. Et finalement, le dernier tableau, bien, ce sont des syndicats locaux dont on ne connaît pas officiellement la position. Il n'y a pas de recommandation. Il y a l'alliance des profs. Eux aussi, les membres doivent se prononcer ce soir. Cet avant-midi, on a discuté avec des enseignantes qui doivent se prononcer dans quelques heures. Et voici ce qu'ils avaient à dire. On a déjà fait la grève, rendu là. Si on veut avoir, dans le fond, les meilleures conditions, je pense qu'on va se battre jusqu'à la fin. Si on est pour faire la grève, là, ce serait mieux de faire un avant-midi ou un après-midi au lieu de couper toute une journée, parce que ça fait vraiment dur pour notre portefeuille. Je vais attendre tous les détails ce soir, mais si je suis déçue comme je crois l'être ce soir, je ne pense pas que je vais voter en faveur de l'entente. Retourner en grève, moi, j'y retournerais. Je veux dire, il ne me reste plus 1000 ans dans ma carrière. Il m'en reste peut-être une dizaine si je reste les 10 ans. Je veux que ça se passe bien, puis je veux pouvoir faire mon travail, parce que j'ai un souvenir très clair de quand j'ai commencé à enseigner, où est-ce que j'étais capable de le faire, puis maintenant, je ne suis plus capable de le faire. Alors, des enseignantes tiraillées, l'entente n'est pas tout le temps satisfaisante aux yeux de plusieurs. Par contre, est-ce que ça justifie une grève ou une grève générale illimitée? Ça reste à voir. Merci beaucoup, Marylise.